Deuxième recette, un grand classique de notre région, la Bretagne, les crêpes. On va réaliser une crêpe sur un appareil que j'aime beaucoup, dans la continuité, une crampouse, une galettière. On va voir que c'est très facile aussi de réaliser de belles petites crêpes. Qu'est-ce qu'il nous faut ? De la farine, toujours tamiser pour éviter d'avoir des glumeaux, sel, sucre. On mélange toujours les poudres, on va mettre les oeufs d'abord. On va détendre les oeufs, je vais rajouter un petit peu de l'ail. Nous avons l'appareil à crêpes. Il est presque fini, je vais rajouter du beurre. Mais une particularité un petit peu que je fais, c'est que mon beurre, je vais le mettre noisette. Pas un beurre fondu, je vais mettre un noisette. Dans le noisette, on va avoir ce petit goût effectivement de caramel dans la pâte. On incorpore. Vous voyez, tout ça, c'est ça qui est bon. Ce petit côté, on le voit là, c'est magnifique. Si vous aviez les odeurs. Et pour finir, on dit. Donc ça, c'est des choses qu'on achète dans la boutique spécialisée. Ça s'appelle Microplay. Le côté fraîcheur, on n'est pas obligé d'en mettre. On pourrait très bien mettre du grand marnier, on peut mettre de la gousse de vanille. Chacun fait un petit peu comme il a envie pour que ça soit bon. On a mélangé un tiers de mascarpone, ce fromage un peu gros italien. On utilise souvent pâtisserie. avec deux tiers de crème fouettée. Donc ça va l'alléger. Et là, je vais finir juste. On ne met pas l'acidité du citron, le parfum du citron. On prend notre crème. Alors, vous voyez, on en a fait encore. Simple. On ne va pas chercher à la mettre dans une poche. On va être très gourmand. Je dois supers en vivre pour les tates d'un Tout c'est arrivéé. Il est le 우리, je visa organisé dans une poche. On necesité de l' permissions sur la forme. Existe. Un plan d' inventedNeurope y". Sous-titrage FR ?